Trois choses qui n'a pas été dit dans le Brawl Talk, mais qui sont là. Première chose, quand on fait des achats maintenant, il va falloir confirmer. Je m'explique, vous êtes dans le shop, vous voulez acheter un skin, des gemmes ou peu importe. Maintenant, vous cliquez et il faudra recliquer dessus pour confirmer l'achat pour pouvoir acheter. Au moins, il n'y a plus d'erreur. Ce sera exactement pareil avec le Magazine Club. Du coup, même si vous n'avez pas d'argent, vous aurez quand même ce bouton. Honnêtement, ça c'est super pratique. Deuxième chose, dans les combats amicals maintenant, on peut faire des maps où on ne meurt pas. C'est-à-dire qu'on régène sur la map directement. Au lieu de relancer la map, on réapparaît sur la map. Bref, vous avez compris. Troisième chose, et ça concerne l'interface. Beaucoup n'ont pas compris le fameux interface. Vous avez compris la personnalisation, etc. Mais en gros, juste avant le match, vous avez cette interface-là qui apparaît. Du coup, si c'est un 3C3, ça apparaît comme ça. Si c'est un survivant solo, vous avez les 10 brawlers qui s'affichent directement. Et bien évidemment, tous sont personnalisés avec l'interface. Et surtout, ça présente la map dans un premier temps. Ensuite, vous avez 5 secondes, on voit tous les brawlers. On ne sait pas les gadgets et les starpowers, mais on voit tous les brawlers avec leur skin. Donc il y a un décompte de 5 secondes et après ça commence. Donc il y a un peu plus d'attente, mais franchement, c'est beaucoup plus stylé. Qu'est-ce que vous pensez de ces 3 choses-là ?